Musique Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS télévision dans les échos du monde. Au Brésil, en guise de compensation pour la catastrophe de Brumadino, deux ans après la tragédie, le géant du fer brésilien annonce qu'il va verser 7 milliards de dollars. Une partie de cette somme doit servir à des projets de réhabilitation environnementale et socio-économique et près de la moitié concernent des aides directes pour les familles en DI. Mais celle-ci juge cet accord d'insuffisant. Pendant ce temps, les autorités régionales ont souligné qu'il s'agissait ici du plus gros accord de compensation jamais signé en Amérique latine. Près de 270 personnes sont mortes le 25 janvier 2019, des suites de la rupture d'un barrage de retenue de déchets miniers. Bien que des millions de tonnes de résidus de minerais avaient été libérés, provoquant ce désastre majeur et notamment pour la faune et la flore, rappelons qu'environ 11 corps n'ont jamais été retrouvés sur l'immense site dévasté près de la petite ville de Brumadino de 40 000 habitants. En Birmanie, après le coup d'état du 1er février 2021, les Birmanes ont exprimé leur désaccord de plusieurs manières. Des ont été dans les rues pour s'opposer à ce coup d'état militaire, tandis que d'autres, chez eux ou sur les réseaux sociaux, ont organisé des actes de désobéissance civile et de résistance. L'une des raisons ayant poussé l'agenté militaire à imposer une coupure d'internet pour une journée. Selon une opposante à l'agente, nous prévoyons faire cela jusqu'à ce que le pouvoir soit rendu au peuple. Cela nous rappelle qu'il ne faut pas normaliser ce coup d'état dans notre vie quotidienne. Et toujours selon elle, le nombre de personnes ayant rejoint la désobéissance civile est en constante augmentation. Excepté ces manifestations pacifiques bruyantes, des fonctionnaires ont quitté leur poste en signe de désobéissance. Rappelons que depuis lundi, plusieurs membres du gouvernement, dont la chef de facteur du gouvernement, Aung San Suu Kyi, sont depuis détenus. 24 ministres et députés ont été démis de leur fonction et remplacés par 11 nouveaux ministres, notamment au ministère des Finances, de la Santé, des Affaires étrangères ou de la Défense. Toujours en Birmanie, quatre jours après le coup d'état militaire subvenu dans le pays, les arrestations et les interpellations se poursuivent. Ce vendredi 5 février 2021, l'aim de Badroa Daung San Suu Kyi, Wintain, a lui aussi été interpellé par l'agente militaire. Face à cette crise politique, le président américain Joe Biden exhorte les généraux poutistes à renoncer au pouvoir. Selon le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, parti d'Aung San Suu Kyi, le vétéran âgé de 79 ans, a été interpellé au domicile de sa fille à Rangoon. D'après les données de l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, une organisation non-gouvernementale basée à Rangoon, c'est tout au total de 133 responsables politiques, dont des députés qui ont été arrêtés de lundi à jeudi. La même organisation mentionne que plus d'une dizaine d'activistes sont également détenus. Rappelons que Wintain avait passé plus de 20 ans en détention sous l'agente. C'était de 1989 à 2010. Et puis au sujet du Mexique, le pays a réclamé à la France la restitution d'une trentaine de pièces relevantes de culture pré-hispanique et devant être mises aux enchères lors d'une vente de Christie's prévue le 9 février prochain à Paris. En clair, les autorités mexicaines ont demandé l'annulation de la vente aux enchères de ces objets. Il s'agit notamment des pièces relevantes de la culture aztèque, maya, toltécar, totunaca, teotihu cana et mixtécar pour ne citer que cela. L'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire, un organisme d'État, a saisi le parquet mexicain pour poursuivre en justice la commercialisation. Selon le directeur de cet institut, Diego Pirieto, les biens archéologiques de notre pays sont la propriété de la nation inalienable, imprescriptible et inaccessible. Et par conséquent, ils sont en dehors de tout acte de commerce. Depuis plusieurs années, le Mexique a entrepris de récupérer le patrimoine historique trouvé dans des collections privées du monde entier. En 2019 déjà, le pays a demandé en vain l'annulation d'une vente aux enchères d'art précolombien organisée par la maison française Mion. Et pour finir, en Italie, face à la crise politique qui vit le pays, l'ancien chef de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, l'homme qui est crédité d'avoir sauvé la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, a été appelé à l'aide par le président italien. En effet, Sergio Mattarella, qui a un rôle d'habitre en cas de crise politique, a convoqué Mario Draghi ce mercredi 3 février 2021 au palais Kirinal. A la veille, le président a avoué qu'il souhaite voir se former un gouvernement de haut niveau, à même d'affronter les graves crises actuelles, dont celles sanitaires, sociales et économiques. Tout en lançant un appel à tous les partis politiques pour qu'ils soutiennent ce gouvernement, le président italien Sergio Mattarella a également exclu la tenue d'élections anticipées en raison de la pandémie. Pour une relance économique effective, l'Italie table sur un plan de plus de 200 milliards d'euros financés par le mégaplan européen de relance décidée en juillet par l'Union Européenne. Monsieur Zedam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada